Musique 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 C'est à toi Tu t'es jamais demandé ce que c'était les personnalités Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on est réellement tous différents ? Ou alors au contraire On l'est pas tant que ça La réalité c'est qu'on l'est pas tant que ça en réalité Il y a neuf caractères différents Et parmi ces neuf il y en a qu'on aime bien Il y en a qu'on déteste C'est d'ailleurs un petit peu pour ça que Inconsciemment Tu sais pas pourquoi Mais il y a des gens que tu adores Que tu t'entends très bien avec eux Et des gens que tu peux pas voir en peinture Que tu peux pas les hacker Pourquoi ? Alors qu'ils n'ont rien fait Parce que leur caractère ne supporte pas le tien Et inconsciemment Vous ne synchronisez pas Alors on appelle ça l'énéagramme Alors ce que je vais te dire Ou alors si t'es intéressé par ça Je pourrais te l'expliquer Evidemment j'ai pas fait des recherches A droite à gauche Qu'est-ce que c'est l'énéagramme ? Non je suis diplômé Je suis diplômé de l'énéagramme J'ai un diplôme certifié Parce que c'est une passion Ca fait partie de la psychologie Et j'adore ça Celui qui comprend l'énéagramme Va terriblement bien comprendre les gens qui s'entourent Et oui Pour donner une idée On a 9 caractères Peut-être que tu vas te reconnaître dans ce On a le perfectionniste Celui qui il faut que tout ça a sa place C'est quelqu'un qui passe le travail avant l'amitié Avant l'amour Le travail c'est sa vie Il est fier de son travail De combien il touche Ca il n'engage pas Puis on a les dents C'est la personne qui va toujours donner la main Toujours être là Toujours généreux C'est quelqu'un qui Que si un jour il est énervé Il te dira Après tout ce que j'ai fait pour toi Oui parce qu'il n'oublie pas On a le gagnant C'est quelqu'un qui Déteste l'échec C'est quelqu'un qui joue Que s'il a un but A gagner Toujours Une grosse Et bah il va se rendre malade 2 semaines avant Si il doit jouer à un jeu Il faut qu'il gagne Et s'il perd Ca va pas Il va se sentir mal Après on a Qui on a ? On a l'artiste L'artiste c'est pile ou face Soit tout va bien à sa vie Et c'est la joie Soit tout va mal Et c'est la dépression C'est quelqu'un qui n'hésite pas A faire des caisses C'est quelqu'un qui aime se faire marquer C'est quelqu'un qui est original Autant physiquement Que mentalement Et plus tu l'ignores Et plus il deviendra original On a le penseur Le penseur Le penseur est très doué Le penseur est très doué Parce que plus il se trouve seul Et plus il devient fort Le penseur ce que j'aime beaucoup à lui C'est que C'est le genre de personne A pas trop faire de bruit Il est un petit peu discret Mais lorsqu'il faut apprendre quelque chose Il va s'isoler Et il va apprendre très rapidement Il va progresser très vite C'est un petit peu l'intérêt de la classe C'est quelqu'un qui Sera Qu'à faire Mais c'est quelqu'un qui pose aussi beaucoup de questions Ensuite On a le loyaliste Loyaliste c'est le mec Qui prend toujours rendez-vous avec des potes C'est quelqu'un qui unifie un groupe d'amis C'est quelqu'un qui va toujours Toujours faire des activités C'est souvent un bon animateur angolo C'est quelqu'un qui Qui va toujours remettre à question le groupe Toujours Le groupe passe avant lui On a le généraliste C'est quelqu'un qui aime bien profiter de la vie Il aime bien boire, il aime bien fumer, il aime bien rigoler C'est quelqu'un qui Si tout va bien dans sa vie C'est quelqu'un qui va profiter beaucoup Avec très peu Alors au contraire Si c'est quelqu'un qui est mal dans sa vie Le généraliste lui Il va s'énerver pour rien Genre s'il n'y a pas de pain sur la table Il va s'énerver Tu vois Ensuite on a le 8 Le 8 c'est le leader, le chef C'est quelqu'un qui va pas par 4 chemins Il a un truc à te dire Il te le dit droit dans les yeux Et il n'hésitera pas à avancer en main Même s'il connaissait des mythes Pour faire simple Le 8 C'est quelqu'un Un bon 8 Un bon leader Le bon leader Le bon chef C'est quelqu'un qui a le pouvoir de l'amour Et un mauvais chef C'est quelqu'un qui a l'amour du pouvoir Et ensuite on a le dernier Le modérateur Le modérateur Il est très très fort Car étant jeune Ses bras souvent sont divorcés ou autre Et du coup Sa peur C'est les conflits Il ne veut surtout pas rentrer en conflit avec des gens Du coup Qu'est ce qu'il fait ? Il a ce qu'on appelle L'acceptation inconditionnelle de la réconciliation C'est quelqu'un qui va savoir Ecoutez C'est quelqu'un qui va savoir Recoller les morceaux ensemble C'est quelqu'un qui va savoir Tout simplement comprendre les gens qui les entourent Le modérateur est très très utile Et voilà Voilà les 9 types de caractères Alors évidemment Normalement ça prend des heures Parce que je pourrais te parler des heures D'un seul des caractères Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Toutes bien Mais euh La vidéo ture Quot 10 minutes Peut-être C'est possible Que Parmi les 9 que j'ai décidé Qu'il y en a un Qu'il y en a un Que tu reconnais Peut-être C'est possible Après J'ai pas beaucoup développé Mais c'était dans le bug C'est une fois que j'ai dit Tu te reconnais Dans un C'est déjà Super Et Plus tard Si ça t'intéresse Je pourrais te faire une vidéo Sur Qui aime quoi Parce qu'il y a des caractères Qui vont Pas bien ensemble Et d'autres Qui vont tellement bien ensemble C'est-à-dire pour ça aussi Tu vois si un couple tient ou tient pas Quand tu commences à capter les caractères Tu fais Ok Ça t'énera pas Ou alors ça t'énera Alors c'est pas Ça s'appelle Lineagram Et Si tu souhaites une vidéo là-dessus Plus tard Pourquoi pas Pourquoi pas Une petite vidéo sur Lineagram Je me ferais un plaisir Je vais te faire une petite vidéo là-dessus Même si ce sera peut-être une grosse vidéo Peut-être même Que ce sera le genre de vidéo Que je ferais En deux parties J'ai des chances Puisqu'il y a beaucoup de choses à dire Mais si ça t'intéresse Connaître les Comment dire ça Les personnalités De chacun Et tout C'est très intéressant Moi Au quotidien Ça m'aide beaucoup C'est vrai Lorsque tu connais pas quelqu'un Tu commences à lui poser 2-3 questions Et du coup Grâce à ses réponses Tu connais un petit peu Son Enneagram Son caractère Et bien Tu sais qu'est-ce qu'il aime Tu sais qu'est-ce qu'il aime pas Tu sais qu'est-ce qu'il a peur Tu sais ses angoisses Et Pour les plus doués Tu sais même Potentiellement Ce qu'il a pu vivre dans son enfance Parce que oui Lorsqu'on est petit C'est là où se forge notre caractère Bien sûr On apprend qu'à adopter telle ou telle situation Enchantant telle ou telle réaction Et l'être humain ne peut pas vivre sans retour de reconnaissance Et quand t'es petit Tu apprends que faire telle action Enchantrait un retour de reconnaissance de tes parents par exemple Et du coup Tu vas dire Bah c'est simple En faisant ça J'ai de la reconnaissance Et peu à peu Tu vas t'orienter vers un Caractère Que tu vas considérer comme le tient Donc au final l'enfance est souvent jouée Tu sais dans les films quand ils disent Raconte moi ton enfance C'est l'insouvant Mais c'est un cliché quand même Mais en gros J'espère que cette vidéo t'a plu Je pense qu'elle t'a plu En tout cas Si t'en veux une autre autre Tu me le dis dans les commentaires Tu n'hésites pas Tu fais comme chez toi Eh 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 Ici Les fautes sont rois Faire des fautes d'orthographe C'est signe de noblesse Donc n'hésite pas à faire un max de fautes Il n'y a aucun soucis Au contraire C'est classe Ouais Géno c'est le style Tu vois Le mec il est tellement haut dans les orthographes Que Plus besoin de faire de De faire attention en fait Je te souhaite une excellente nuit Une excellente nuit J'espère que cette petite vidéo t'a plu D'accord Et J'ai te souhaité une très bonne nuit Pour tout les coclicos Pétales de coclico 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 pépéle de coqueteco pépéle de coqueteco et dans votre temps tourte 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 tourte